Musique A la fabrique du 222, galerie située chez les Dominicains à Paris, une exposition se met en place. Des croix émergent petit à petit des cartons et des papillules. Pour cette exposition collégiale, menée par un artiste peintre du Sud-Ouest, François Pelletier. On est en train de monter une exposition qui s'appelle Chemin de croix, qui est une exposition de croix contemporaine. Et on a mis Chemin en pluriel parce qu'on est trois à exposer. Il y a ma fille qui a fait les beaux-arts de Bruxelles. Il y a mon ancien apprenti qui est maintenant, Augustin Frison-Roche, qui vole de ses propres ailes. Et moi-même. Alors ça va de grandes croix qui sont évidemment des croix destinées plutôt à des chapelles ou à des églises, jusqu'à des petites croix de dévotion personnelle de 15 cm sur 15. Curieusement, François ne semble pas mettre la main à la pâte. D'abord, je ne suis pas manuel, bizarrement pour un peintre. Je préfère faire confiance à un œil qui n'est pas vraiment extérieur, mais qui est quand même un peu celui de mon épouse, qui depuis 30 ans monte mes expositions et monte mon travail. Et donc moi, je regarde faire. Mais François n'oublie pas de donner ses directives pour disposer la soixantaine d'œuvres dans ces trois espaces construits sous le cloître des Dominicains. Donc trois travaux, et après un, il prend ça, un, il prend ça. Ouais, mais bon. Il faut qu'il y ait de la cohérence à l'intérieur de chacun, mais positionner exactement. C'est comme ça que vous en sortirez, c'est en positionnant. Petit à petit, une organisation se met en place. Faire une exposition sur les croix n'est évidemment pas le fruit du hasard pour François Pelletier. Moi, très clairement, je me place dans l'art pour Dieu, dans l'art iconique, même s'il n'a rien à voir avec des icônes au sens de la définition de l'icône. Mais mon travail est une sorte de, ce que Saint Grégoire a appelé, un transitus. C'est-à-dire, j'essaye de construire des sasses entre les hommes et Dieu. J'essaye de rendre visible l'invisible. Mais l'artiste n'a pas toujours réalisé des œuvres religieuses. À 61 ans, il regarde cette évolution comme une liberté et une cohérence retrouvées. J'approfondis mon chemin spirituel par mon travail. Un de mes meilleurs amis m'a écrit il y a une semaine et il m'a dit, c'est extraordinaire, enfin ta voix, V-O-I-X, est exactement en concordance avec ta voix, V-O-I-E. Et ça, c'est un grand plaisir quand on est un artiste. C'est vraiment un travail sympathique. Profond, ça nourrit, quoi. Ça nous nourrit. Quelques heures plus tard, l'exposition prend forme. Le frère François-Dominique Forquin découvre la richesse et les couleurs des œuvres de cette exposition qui prend tout son sens en cette période de carême. Le chemin de croix, c'est le chemin de toute existence, de toute vie humaine, d'une certaine façon. Et donc, toute vie humaine, il y a quelque chose de crucifiant. Il y a de la perte dans toute vie humaine et en même temps, il y a de la vie. Et on chante, nous, Dominicains, c'est dans le livre de la croix que Dominique a pris le chemin de la vie. Et toutes ces croix sont finalement autant de livres à contempler, à méditer, comme on contemple l'écriture. Il y a des croix visage. Qu'est-ce qu'on voit sur la croix ? D'abord, le visage d'un Dieu qui aime, d'un Dieu qui accueille, d'un Dieu qui ne juge pas, d'un Dieu qui a les bras ouverts pour accueillir tout homme, quel qu'il soit. Et je crois que c'est une exposition qui console. Comme François Pelletier, sa fille Louise et son ancien apprenti Augustin Frison-Roche souhaitent montrer que la création contemporaine peut être belle et redevenir cet accès privilégié vers le mystère de Dieu. Je crois profondément à la modernité de la couleur, à la modernité de la peinture. Bien sûr, je ne ferais pas une exposition de croix si je ne me sentais pas un minimum concerné par le sujet. Oui, il y a une démarche spirituelle. Le beau a un peu perdu sa place dans l'évangélisation. Et nous croyons au contraire qu'il est fondamental. Moi, le Christ, je le cherche lumineux. C'est pour ça qu'il y a du métal, que son visage est transfiguré, ouvert avec le métal derrière. C'est rigolo parce que Louise, ça veut dire lumière. Et j'ai toujours été attirée par cette quête de lumière. J'aimerais que les gens fassent silence. À travers la contemplation du visage du Christ, ils sentent sa présence. Je me souviens un jour d'une vieille dame qui venait du marché, qui a laissé tomber son cabas. Et elle pleurait. Je vais la voir, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe ? J'avais retouché un côté d'une église. Et elle me dit, c'est rien, c'est simplement le bonheur de voir mon église revivre. Ça, pour moi, c'est le plus beau compliment que vous pouvez me faire en tant que peintre. Parce que, si vous voulez, je le dis souvent, je ne décore pas les églises. Je continue à les construire. Entre le passé et le futur, j'essaye d'être une pierre solide entre l'un et l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada